C'est l'heure ! Et oui, c'est enfin l'heure de vous présenter le studio de Zepaé Parce que, bon, pour refaire un petit peu de contexte Ça fait deux mois que j'ai emménagé Et deux mois que je dis que j'aimerais pouvoir me faire un studio Parce que maintenant qu'on a plusieurs pièces dans la maison Ce serait pratique Ça fait deux mois que je tourne dans des pièces quasiment vides Avec de l'écho de malade ignoble Et surtout, bah voilà, j'ai pas pu avoir de décor, tout ça Donc ça fait deux mois que je réfléchis Et que je commence petit à petit à mettre en place Et à installer le studio Parce que mine de rien, ça prend du temps Surtout quand tu gères deux chaînes, plusieurs vidéos, machin T'as peu de temps à louer chaque jour, chaque semaine Donc petit à petit, ça a fait son bout de chemin Et on a maintenant un studio utilisable Il n'est pas terminé, il ne sera jamais terminé Vous savez, on l'améliore toujours, toujours, toujours Il y a encore plein de choses à changer Mais il est maintenant utilisable, fonctionnel Et je vais l'utiliser tous les jours Trêve de barverdage, je vous passe juste maintenant Un petit passage de l'avant Avant que j'y touche Donc surtout en termes d'écho C'était fabuleux C'était pire que là, je pense Et vous allez voir que j'ai réussi quand même A faire un plutôt bon travail pour ça Tout a été transféré dans la pièce Maintenant, il reste le bureau On y va, je vous montre Le nouveau studio de la Zepa et Productions Alors évidemment, ouais, c'est marrant C'est RGB, c'est tout ça Mais non J'ai mis un petit peu de lumière Parce que c'est stylé Et quand il fait un peu sombre, ce sera sympa Le but n'est pas de l'utiliser en pleine nuit Avec des trucs RGB Parce que, juste, c'est complètement con Moi, j'ai toujours la lumière allumée Quand je suis sur le PC C'est ce qui fait qu'à 26 ans, je pense J'ai 10 sur 10 à chaque oeil En tout cas, ça aide beaucoup Donc ne faites pas ça Ne vous mettez pas dans le noir Juste parce que c'est stylé C'est une connerie Les lettres, c'est parce que ça rend aussi joli Notamment que c'est quand même un studio Le but, c'est de tourner des vidéos Donc de temps en temps, je tournerai des vidéos Un peu dans le noir, dans le sombre Pour faire justement quelque chose de stylé Je vous fais le tour Sans forcément montrer ma sale tête Parce qu'il n'y a aucun intérêt On va faire le tour petit à petit de chaque chose Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça A peu près combien ça m'a coûté Parce qu'en vrai, vous allez voir J'ai essayé de faire en sorte que ça ne coûte pas Trop trop cher non plus Donc vous rentrez dans le studio On va voir les autres choses après Mais pour l'instant Alors je vois des lignes exécrables Et je crois que c'est la laie Ah ouais En vrai, c'est intéressant à noter maintenant Vous voyez ces lignes là, normalement, que vous voyez C'est parce que j'ai changé l'ampoule Et j'ai mis une ampoule, le E-Light Pour pouvoir faire justement des couleurs de temps en temps Sauf qu'en fait, vous voyez Quand vous utilisez des lumières pas professionnelles Avec un objectif, une caméra professionnelle Eh bien, ça fait que ça ne matche pas Le nombre de rafraîchissements par seconde Et ça fait des lignes dégueulasses Comme ça Je crois que vous les voyez Parce que moi, je les vois Il faut que je trouve une solution Parce que Toute la vidéo comme ça, ça risque d'être à chier Donc je vais juste changer l'ampoule, je crois Je crois que je l'ai mise quelque part C'est l'ampoule de base Alors ce qui est bien, c'est qu'en gros Ah ouais, vous voyez toujours Je suis vraiment en train de changer une ampoule dans la vidéo Alors faites pas ça avec une chaise à roulettes C'est complètement con Vous avez juste crevé En fait, ce qui est bien Avec ces nouvelles ampoules dans ces maisons là C'est que c'est hot swap Alors pour ceux qui suivent un peu ma chaîne de clavier Vous savez ce que ça veut dire C'est que vous pouvez retirer entièrement la base d'un coup Et ensuite dévisser l'ampoule Ce qui est quand même beaucoup plus pratique Et ça vous évite de vous casser la gueule Voilà C'est cool, vous n'avez jamais vu je pense Des vidéos de studio, de présentation de studio comme ça Ça j'en suis plutôt convaincu Allez, on remet ça Hop Et voilà Que la lumière soit Et normalement là, il n'y a plus aucun souci Par contre c'est beaucoup plus puissant Donc il va falloir ajuster un peu tout Et là c'est bon Vous voyez, il n'y a plus de ligne De temps en temps, vous allez peut-être voir une ligne Mais c'est beaucoup moins accentué Parce que c'est une lampe de meilleure qualité tout simplement En tout cas, il y a un taux de rafraîchissement Qui s'adapte plus au taux de rafraîchissement Que j'utilise sur ma caméra Voilà, c'est un petit peu C'est pour ça qu'on achète des lumières professionnelles Quand on fait de la vidéo Pour éviter ce genre de désagréments Donc je vais devoir essayer de trouver une meilleure lumière RGB Bref, vous rentrez dans le studio de la Zepa et Productions Et directement sur la gauche On attaque quoi en premier ? L'étagère ou le bureau ? Le bureau pour plus tard Vous allez voir que c'est un bureau que j'ai fait moi-même DIY, tout comme c'est panneau acoustique Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça Comment j'ai fait, pourquoi On commence par les étagères Alors c'est très youtubeur, streamer de mettre des étagères Avec des choses dedans Mais j'ai voulu quand même faire un petit peu Pas juste mettre des choses dedans qui sont jolies Des choses qui ont un rapport avec ce que je fais Et un rapport avec ce que j'ai fait surtout Alors ça évidemment, c'est la première étagère Avec tout ce qui est en rapport avec les claviers Puisque si vous ne l'avez pas encore compris J'ai une chaîne secondaire qui parle de claviers custom Où le but c'est de fabriquer ses propres claviers Voilà, on peut faire de tout, vraiment Il y a de tout et n'importe quoi dans le custom Évidemment, on peut se faire plaisir Pour ceux qui aiment les bonnes choses Et du coup, aujourd'hui ça prend quand même une part très importante dans ma vie Puisque c'est littéralement la moitié de mon temps Et trois quarts de mon argent Bref, les claviers custom C'est mon petit plaisir depuis maintenant 8 mois On a quand même passé la barre des 4000 abonnés en 8 mois Avec, je crois que je fais 40 à 50 000 vues par mois Donc pour moi c'est une réussite Même si pour l'instant, ça ne me rapporte pas vraiment d'argent Mais ce n'est pas grave, c'est un plaisir avant tout Donc les claviers custom, c'est ça Et ici, on a plus ce qui est en rapport avec Zepaé Et avec ma vie De ces dernières années On a évidemment la petite statuette de Vayne Puisque je suis un joueur de League of Legends de longue date Et ceci va pouvoir vous le prouver Puisque c'est le badge des championnats du monde de League of Legends 2015 Commenté par Chips et Noir J'ai même pris une petite photo avec Chips A l'époque, 2015 Il y a 7 ans, pour ceux qui viennent sur mon stream et disent Tu jouais à League of Legends ? Oui, je jouais déjà à League of Legends Quand vous étiez en train de faire caca dans votre couche Le petit panneau du Z-Event Bon, c'est juste parce que ça m'a fait plaisir Je le trouve, je le lis, donc je l'ai mis là Le Ronin Qui me permet de filmer des choses très sympathiques évidemment Ici, en deuxième étage On a plein de caméras Celle-ci, je l'utilise tous les jours Donc c'est pour ça qu'elle est là C'est mon Sony A6400 Alors, tu fais le focus ou faut que je te le demande à genoux ? Ça va être adapté parce qu'il a du mal à adapter tout seul la luminosité Donc mon Sony A6400 avec le Sigma 2470 f2.8 Ce qui me permet de faire toutes mes vidéos de clavier notamment Ici, c'est mon premier appareil photo que j'ai utilisé en stream Qui m'a été prêté par mon père Le SZ300 de chez Panasonic Qui est plutôt cool Ce qui est cool, c'est surtout qu'il a un zoom de fou Donc quand j'allais en vacances, c'était incroyable On le voit, c'est du 25600 Ce qui est tenor en termes de zoom Ça, c'est encore mon père qui me l'a donné C'est un de ses appareils photo de l'époque Vraiment, il a tout fait Il a fait ce que mon père a vécu à Dakar pendant des années Et il a pris toutes ses photos là-bas Il a été jeté de nombreuses fois par terre Et mon père m'a dit que c'est incassable J'aimerais bien pouvoir le réutiliser Il est utilisable, il fonctionne encore Juste, il faudrait que je rachète des pellicules Tout ça et que j'essaye de m'en servir Ça et ça, en fait, il n'y a aucune histoire Je les ai juste achetés sur des braderies Parce que je les trouve jolies Et que j'ai pris un petit peu la passion Des appareils et des caméras Au fur et à mesure grâce à YouTube Tout ça, donc voilà C'est juste, il n'y a pas vraiment d'histoire plus que ça Alors là, il y a de l'histoire Puisqu'on est sur mon premier micro Le Niwear NW800 Tout premier micro que j'ai utilisé pour mes streams Le deuxième micro que j'ai utilisé pour mes streams Qui est le AT2020 de chez Audio Technica On a les micros cravates Dont celui que je suis en train d'utiliser actuellement Le son qui est dans cette vidéo Vient de ce micro cravate que j'ai déjà review sur la chaîne Ce sont les Comica On a le petit micro de chez Rod Qui m'a servi pour tous les vlogs Ici, pourquoi il est là, lui ? Parce qu'en vrai, je ne m'en sers pas Je ne m'en sers clairement pas Mais parce que c'est pour moi Ça devient un monument du stream Le Shure SM7B est un monument du stream Aussi, il est là-bas Mais ce qu'a fait Elgato Avec la sortie de ce produit C'est quasiment du même niveau Qu'avec la sortie du Stream Deck pour moi La révolution Grâce à leur logiciel Wave Link Je crois Donc c'est pour ça que je l'ai mis là Pour moi, il a une grande importance Dans le streaming aujourd'hui Et j'ai Elgato Encore une fois pour ça Logitech Caméra Logitech C920 Ça ne sert à rien Ce n'est pas de la collection Mais c'est ma première webcam Donc je la garde aussi Et je l'expose Elle, il n'y a pas trop d'histoire J'ai acheté cette GoPro Hero 9 Je m'en suis servi deux fois Parce que je suis un connard La Logitech Ici Streamcam Elle n'a pas beaucoup d'histoire Parce que je ne l'ai jamais utilisée En fait Ce n'est pas pour moi Ce n'est pas du tout La meilleure webcam qui existe Par contre Pour ceux qui ont un peu suivi la chaîne Qui ont le lore de la chaîne C'est pour moi La vidéo review De cette webcam C'est là où j'ai Fait la meilleure intro de ma chaîne Clairement En tout cas, j'ai pris le plus de plaisir Je m'étais fait chier À aller En forêt Avec un pote J'avais demandé à un pote de m'aider On avait tourné tout un truc Ça avait pris toute l'aprem Je m'étais vraiment fait chier Et je pense Encore aujourd'hui C'est l'intro Et la vidéo Où j'ai pris le plus de plaisir À faire Parce que mine de rien Aujourd'hui C'est ce qui m'amuse le plus De faire un petit peu De la réalisation Vite fait C'est un grand mot Mais juste de créer des trucs Moi ce qui m'amuse C'est la seule raison Pour laquelle j'ai cette chaîne C'est parce que ça m'amuse De créer des trucs La hockey caméra Elle est juste là Pour combler un trou Pour vous mentir Les Stream Deck Le premier Stream Deck Évidemment Acheté dès qu'il est sorti Vraiment lui C'est le vieux du vieux C'est 2017 Je pense Dès qu'il est sorti Je sais plus 2017, 2018 Le XL Une erreur de ma part Je l'ai acheté Ça ne me servait à rien Honnêtement C'est une erreur Le XL Il faut vraiment En avoir l'utilité Et ce n'était pas mon cas C'était un peu une erreur Et je n'en ai pas vraiment besoin Ça prend trop de place Donc il est là E-Train Je le vendrai peut-être un jour Ici C'est de la déco Mais c'est aussi Un truc dont je me sers Puisque c'est un plateau tournant Et ça me sert pour mes vidéos Parce que je pose Un objet Que j'ai envie de filmer Ou quoi que ce soit Et je le Faut que j'arrive à l'arrêter Mais à une main Ce n'est pas évident Voilà Et je le fais tourner Ça c'est mon slider Pour les youtubeurs Les sliders Il n'y a pas mieux Pour faire des belles vidéos Je ne peux pas vous mentir Là c'est ma lumière RC120B J'en ai déjà fait une review Je m'en sers pour toutes mes vidéos Aujourd'hui Les lumières de chez Small League J'en suis trop content Parce que rapport qualité prix C'est incroyable Alors oui Ils me l'ont envoyé Donc rapport qualité prix Ah forcément Mais Non vraiment C'est vraiment de la très très bonne qualité C'est le meilleur moyen Pour moi De rentrer Dans la gamme professionnelle En termes de lumière Et même en termes d'équipement Small League C'est le top C'est mieux que New Wear Pour moi New Wear C'est Non attendez Je retire Sorry Sorry New Wear Parce qu'en fait Ils m'ont envoyé un truc En plus cher Que je dois vous review Dans une prochaine vidéo Donc Yeah 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 New Wear Good product New Wear Allez Le trépied Le trépied ici C'est de la merde Par contre Ça c'est vraiment de la merde C'est le premier trépied Que j'ai acheté dans ma vie Et c'est le dernier Puisque j'en ai pas racheté depuis Il faut absolument Que je en rachète un Mais c'est 300€ Un bon trépied Donc je fais avec C'est pas un achat Nécessaire pour moi Ça va pas améliorer La qualité de mes vidéos Donc je passe Mais il faudrait que je le fasse un jour Ici on a Évidemment Le combo gagnant La mallette Dexter Et mallette No Name Avec une visseuse dedans La petite Softbox De chez Small League Qui va avec la lumière Et c'est A peu près tout Voilà Pour ces étagères Je suis content Parce que C'est d'un côté De la collection Pour moi Un petit peu De la mise en avant De choses qui m'ont marqué Qui m'ont été utiles Et surtout De l'ergonomie C'est un peu le maître mot De ce studio Et après on va avancer plus vite Je voulais quelque chose De plutôt joli Pour pouvoir tourner mes vidéos dedans Évidemment C'est un studio Avec plusieurs angles différents Pour tourner Je voulais quelque chose Avec un plutôt bon traitement acoustique Et pour l'instant ça va C'est pas parfait Mais je pense que vous l'avez entendu Avec le avant Après C'est le jour et la nuit Quand même Mais c'est pas parfait encore Et surtout Quelque chose de pratique Moi je ne vis que pour ça Je veux que les choses Soient pratiques Je comprends pas Qu'on essaye pas De rendre tout plus ergonomique Dans sa vie Ça Bah je m'en sers tous les jours Donc j'ai juste à venir Hop je le prends Ça je m'en sers de temps en temps Ça je m'en sers de temps en temps Ça je m'en sers de temps en temps Et tout en fait Et tout en fait J'ai placé Dans cette étagère Et dans les meubles Tout ce dont je me sers Tout le temps Pour mes vidéos Comme ça j'ai pas besoin De chercher Ce qui était le plus gros problème Depuis ces deux derniers mois Vu que tout était encore Dans des cartons Et que j'avais pas de studio Vraiment Dès que je voulais faire un truc Je suis en mode Oh là j'aimerais bien Me faire un petit plan de slider Le slider il est où ? Dans un carton ? Flemme Voilà C'est bête Mais c'est comme ça Et dans la vie Malheureusement Même si on est déterminé Un autre cerveau Il est très très fainéant Le moindre petit obstacle Entre votre envie Et la réalisation de cette envie S'il y a le moindre petit obstacle Et bien Vous allez souvent pas le faire Donc il faut essayer D'empêcher ces obstacles D'arriver Et c'est l'un des moyens De le faire Bon on avance J'ai pas mal blablaté Alors là c'est très simple C'est un plan de travail Acheté chez le Roi Merlin De 3 mètres Que j'ai coupé en 2 mètres Plus 1 mètre Qui est relié ici Vous voyez Relié entre eux Avec un pied Qui relie les deux Je vous conseille ça Forcément pour un bureau Aujourd'hui C'est le must Pour moi C'est de prendre un plan de travail Et ensuite D'y rajouter des pieds Ou comme j'ai fait ici Des commodes Voilà J'ai mis des commodes De chez But Deux commodes Plus deux pieds Un pied au milieu Pour tenir les deux Et un pied au bout Et c'est tout Et c'est un plan de travail Sur des pieds Sur des commodes Et Vous ne pouvez pas avoir mieux En termes de bureau Je veux dire C'est 70 cm de large Et j'ai 2 mètres Plus en tout Là je crois 1 mètre 65 C'est incroyable En taille de bureau Et attends Ça ne me coûte pas très cher Là tout ça Alors tout ça Sans les commodes Quand même Le plan de travail Il est pied C'est 150 euros Pour 3 mètres De plan de travail Non j'en suis très très content Et je vous conseille absolument De faire ça Bon on avance Le PC il n'a pas changé Depuis la dernière vidéo C'est à peu près C'est la même chose C'est les mêmes specs J'aimerais bien changer la case Un jour Mais on attend Ce n'est pas quelque chose D'obligatoire Les écrans ils n'ont pas changé Là je me suis amusé A en mettre un vertical Juste parce que Je n'ai pas beaucoup la place A gauche Et je n'avais pas envie D'en mettre un A droite ici Donc j'ai mis en vertical C'est plutôt C'est plutôt Sympathique Je trouve que ça va bien Avec tout le reste La GoXL 1 mini Toujours Ça elle n'a pas bougé Elle est tout le temps là On a mon clavier Encore un clavier custom Que je me suis fait Que j'utilise tous les jours Ma souris Logitech Version League of Legends Puisqu'on aime League of Legends Mon tapis de souris Tapis de souris De 90 cm par 40 Ça c'est la base Quand on est un peu Dans les claviers custom Le stream deck blanc En plus avec une coque Personnalisée Alors ça c'est Elgato Qui m'a envoyé les deux Le stream deck C'est pour ça que mon premier Stream deck est là-bas Parce que Elgato M'a envoyé le MK2 Avec la plaque personnalisée Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment La petite Mazda MX-5 Il y a une histoire derrière ça Surtout si vous regardez Mes streams C'est que C'est ma voiture préférée Clairement Mazda MX-5 Première génération La Miata Pour les intimes Avec les fards escamotables C'est ma voiture de rêve J'espère la voir un jour J'aimerais la voir déjà En première voiture Maintenant que j'ai le permis Mais on verra Pour l'instant J'ai pas envie de mettre Mes finances là-dedans Une petite orchidée Parce que c'est bien D'avoir un peu de verdure C'est évidemment une vraie Je ne vois pas l'intérêt D'avoir une fausse planche Chez soi Le MX Keys De chez Logitech Avec la MX Master 3 Pourquoi ? Alors que j'ai des beaux Claviers custom et tout Puisque Je ne peux pas monter une vidéo Sans ce combo J'adore les claviers mécaniques Pour écrire Et pour jouer Je ne peux pas monter de vidéo Si j'ai pas ce clavier Et cette souris C'est juste l'ergonomie Est trop intéressant Le fait que ce soit Des touches plates Un clavier très fin La position des touches Cette souris L'ergonomie de la souris La molette ici On pourrait trouver gadget Mais en fait c'est incroyable Pour slider la timeline Et tout Je ne peux pas monter de vidéo Correctement Si j'ai pas ce combo Donc il reste tout le temps À côté ici Évidemment Le Shure SM7B Avec son bras Pour pouvoir Quand je suis en train de jouer Ou quand je stream Ici on a un peu le coin Où juste Je pose les choses Dont je me sers souvent Donc il y a mon téléphone Avec le chargeur sans fil Salut à tous C'est Squeezie Le petit carnet Alors c'est pas pour faire genre Vraiment j'aime beaucoup Écrire des choses dans les carnets Pour m'en souvenir La tablette ici Alors j'ai mis ça Juste pour la déco Honnêtement Je me sers quasiment jamais Du clavier Juste je trouvais que ça fait joli Par contre la tablette Je m'en sers tous les jours Surtout c'est bête Mais je fais du vélo Tous les matins C'est souvent la première chose Que je fais en me levant Je monte sur mon vélo Et je fais genre 15-20 minutes de vélo En écoutant un livre audio Et le livre audio Je l'écoute sur ma tablette Avec ce Sony XM4 Voilà le casque sans fil de chez Sony Le meilleur casque sans fil Que j'ai jamais eu de ma vie Et bon pour beaucoup aussi considéré Comme le meilleur casque sans fil au monde Je pense pas passer à la version XM5 Qui viennent de sortir Parce que honnêtement Je la trouve juste moins bien Quasiment sur tous les points Donc je vois pas l'intérêt d'y passer Une deuxième plante Parce que c'est cool En vrai c'est joli Et ici beaucoup d'espace vide Alors je sais que Ça peut stresser des gens Ou quoi mais J'aime bien Moi j'aime bien avoir un peu d'espace vide J'aime bien que ce soit aéré Vous voyez quand même que Tout n'est pas non plus Trop chargé Et ça peut paraître débile Mais quand tu as une pièce Et un peu un environnement aéré Ton cerveau et tes pensées sont plus aérés C'est des choses Je sais que certains trouvent ça débile Mais c'est vrai Je réfléchis beaucoup mieux Et je me sens beaucoup mieux Quand tout est à peu près rangé Je ne suis pas non plus un maniaque Mais quand les choses sont à peu près rangées Et surtout aérées Je ne sais pas comment trouver un meilleur mot Mais c'est le meilleur mot pour moi Ici on a l'hôtel à la gloire Des claviers custom Ça j'ai acheté ça chez Ikea Il y a deux jours En vrai c'est cool Ça me permet de Comment dire De montrer mes switches Ici Tous dans des boîtes Alors évidemment J'en ai plus que ça Évidemment J'en ai plus que ça Voilà encore ici Là c'est toutes les touches Chacun dans Chaque set de touches Dans des sacs en plastique Ça ne va pas trop vous parler Si vous ne suivez pas ma chaîne Mais il y a des PCB Il y a des plates Il y a des choses Il y a un peu de tout Donc je ne vais pas trop rester là-dessus Évidemment Le petit piski Évidemment On est toujours un petit piski avec soi On a le tiroir Juste rempli de choses De clavier custom Encore une fois Vous irez voir la chaîne Si ce genre de délire vous intéresse Le faire à souder Parce que quand on est dans le clavier custom Il y a des chances qu'on soude des choses Et là On arrive À la pièce De résistance C'est ici Que je tourne 100% De mes vidéos De clavier Simplement parce que Ici J'accroche Ma caméra Elle pointe vers le bas Juste sur ce bureau Et je filme Toutes mes vidéos de clavier Sur ce bureau En vue par-dessus Grâce à ce système Ça je vous l'ai déjà dit Mais pour moi C'est incroyable Il n'y a pas un meilleur système Pour faire Des Des top shots Des Des vues vers le bas Vous prenez une barre Comme ça Qui s'attache entre deux murs Et vous attachez votre caméra Au milieu Et il n'y a pas de meilleure façon De le faire On a ici Un bureau Flexispot Et je veux vous en parler Parce qu'ils me l'ont envoyé C'est comme ça C'est le deuxième bureau Qui m'envoie Ils m'avaient aussi envoyé Celui de mon autre pièce Où je vous avais déjà fait une review Ils m'ont envoyé celui-là Ils m'ont dit Est-ce que vous voulez faire une review D'un bureau Je leur ai dit J'ai déjà fait une review De votre bureau Par contre Je vais bientôt Me faire un nouveau studio Donc si vous voulez en envoyer un J'en parlerai Donc je leur en parle Merci beaucoup Flexispot Alors pourquoi un bureau comme ça C'est utile pour moi Parce que vous voyez que là Je peux mettre ma caméra Qui va filmer vers le bas Donc c'est cool Mais en fait Elle zoome Et elle dézoome Et pas à l'infini Donc le fait de pouvoir Appuyer sur un bouton Et de monter le bureau Beaucoup plus haut Pour que justement Ça zoome plus mon produit Et bien c'est juste cool En plus ça me permet De tourner les vidéos En étant debout Ce qui est toujours Un plus Assez sympathique Alors par rapport à l'autre bureau Que j'avais review Il est encore mieux Parce qu'il monte plus haut Et il descend beaucoup plus bas Alors je sais pas si Ok C'est la vache Je crois que je l'ai jamais monté aussi haut Ah ouais Ok Et je crois qu'il descend Vraiment Il descend à 60 cm De haut Ce qui est très 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 bas Et en fait Cette flexibilité pour moi Bah c'est trop cool On va pouvoir tourner mes vidéos Vu du dessus Ça m'aide énormément Donc merci Flexispot En plus je crois qu'il y a un événement En ce moment Cette semaine Qui se termine peut-être demain Ou après demain Je ne sais pas N'hésitez pas à checker Je vous mets un lien quand même dans la description Parce qu'ils sont sympas Je leur dois bien ça Et on arrive en vrai A la dernière pièce Que je voudrais vous montrer Alors c'est difficile On ne les voit pas très bien ici Parce qu'il y a la barre au milieu Mais c'est des panneaux acoustiques Avec le troisième Qui est là Et tout simplement C'est des panneaux acoustiques Faits par moi En DIY Qui m'ont coûté Entre 25 et 30 euros Le panneau Donc c'est plutôt cool Alors malheureusement Je ne l'ai pas fait d'avant Après Ou genre avant que je les mette Et après que je les mette Mais je l'ai fait moi-même Sans le filmer Et ça a eu une énorme différence Et je ne m'y attendais pas Honnêtement je me disais Bon ok C'est cool les panneaux acoustiques Mais j'en ai que trois Ils sont un peu loin et tout Ça a vraiment fait une diff de fou Ça plus le sol Je n'en ai pas parlé Mais je vous rappelle que J'en ai parlé 50 fois dans les blogs Et j'ai changé tout le sol J'ai mis de la moquette En dalle Des dalles de moquette Et honnêtement Ça a tout changé Le combo des deux Vous entendez quand même que Il y a de l'écho Je ne vais pas faire genre Ah ah Il y a de l'écho Mais on sent que l'écho Il est très très vite atténué Ce qui n'est pas du tout le cas avant Et même quand j'avais les meubles en place Évidemment quand vous mettez des meubles Ça réduit l'écho Mais même avec les meubles en place Mais sans les panneaux acoustiques Il y avait encore beaucoup plus d'écho que ça Donc j'en suis très content Surtout que Comme je vous ai dit Ils m'ont coûté 25-30 euros à faire Alors je vais peut-être Vous sortir une vidéo Sur comment en faire un Pourquoi ? Parce que c'était le but à la base Et j'ai fait ces panneaux Il y a plus de six mois Je pense qu'il y a entre six mois et un an Je ne me rappelle même plus Je les ai faits dans mon appart J'ai tout filmé Tout Toute la fabrication Et je voulais vous faire une vidéo Mais en fait J'ai delay, delay, delay Parce que je voulais les installer Et en fait je ne voulais pas les installer dans mon appartement Parce que Ça prenait trop de place Je ne voulais pas faire des trous Tout ça Je m'étais dit Quand j'aurai une maison Je les installerai Ça a pris un petit peu de temps d'avoir une maison Maintenant j'en ai une Je les ai installées En plus j'ai fait un bon taf Honnêtement Je ne suis vraiment pas bricoleur Vraiment C'est dur pour moi De juste accrocher des trucs droits Et je suis très content Je suis très content C'est plutôt droit Il y a peut-être celui de droite Qui est un tout petit peu plus haut que l'autre Mais honnêtement Pour un mec Qui a deux mains gauches A la place des pieds Franchement C'est plutôt nickel J'en suis satisfait Donc je vous sortirai peut-être une vidéo Sur comment faire ces panneaux acoustiques C'est extrêmement simple C'est un cadre en bois Vous le bourrez De laine de roche Et vous mettez du tissu par dessus C'est tout Bon je crois qu'il n'y a rien d'autre Ah si juste un truc Un truc quand même Les commodes pour l'instant Je ne les ai pas trop remplis Mais le but aussi Je vous l'ai dit Dans cette pièce C'est l'ergonomie Et je veux pour ça Pouvoir mettre Toutes les choses Que je vais attraper très facilement Donc le truc pour nettoyer la lentille Le truc pour faire la balance des blancs Justement on va la faire maintenant Hop Un autre micro Un trépied machin Voilà De l'ergonomie Avoir les choses prêtes A l'emploi Des gélatines C'est ce qui me sert à faire actuellement Ces deux lumières Des vis Une multiprise Et surtout ça J'en suis très content Alors J'espère qu'il n'y a pas de pompier parmi vous Mais j'ai fait en sorte Que dans mes tiroirs J'ai Ma prise multiple Qui est branchée A tout ce qui doit être branché A aussi des chargeurs Ça c'est des chargeurs de batterie Pour les appareils Donc tout est branché C'est relié notamment ici Vous voyez Hop C'est branché directement là Il y a un trou derrière le meuble Que j'ai Où j'ai fait passer les câbles Donc c'est trop cool Pour moi c'est trop trop bien J'en suis trop content Maintenant Je dois vous dire De ne pas faire ça chez vous Puisque mettre des batteries En train de charger Dans un enclos En bois Fermé C'est une connerie Voilà C'est une connerie Ne faites pas ça Maintenant J'ai un détecteur de fumée J'ai un extincteur dans la pièce Je suis dans la maison H24 Surtout quand je suis en train De recharger mes trucs Donc Je n'ai pas trop peur Mais ça reste quand même Une connerie de faire ça Évitez de faire ça J'ai fait la même chose ici Voilà Avec une autre prise multiple Là c'est pour l'instant Juste garder mon petit casque Sur ces deux murs là Je ne sais pas trop encore Ce que je vais faire A la base Mon but c'était aussi De cacher cette fenêtre Avec des rouleaux De papier qui descendent Des rouleaux photos De papier Le problème c'est que Un rouleau photo En papier Ça coûte 50 euros le rouleau Donc pour l'instant On ne va pas le faire Mais c'était le but Il y a d'autres choses Que j'aimerais rajouter Normalement il y a une marque Qui devait m'envoyer Des petits panneaux lumineux Qui se collent au mur Vous voyez peut-être Je n'ai pas reçu encore Donc malheureusement C'est ché Normalement je pensais Les mettre ici Juste là Mais pour l'instant Ce n'est pas le cas Bon c'est cool C'est cool Je peux m'asseoir Sur mon super bureau Pourquoi ? Parce que c'est un plan de travail Voilà C'est un plan de travail Sur des commodes Donc ça ne va pas casser Ah je suis heureux Je suis content La maison a enfin Un sens pour moi Parce que j'ai enfin un studio Pour pouvoir faire Tout ce que j'ai à faire Et on va continuer Tranquille On continue la chaîne de clavier On continue Zépaillé En plus là J'ai vraiment des bonnes idées De projets Pour la suite Plus que des idées de vidéos Il y a des trucs Que j'ai envie de faire Mais ça va prendre Un petit peu de temps Un petit peu d'argent Un petit peu de tout Mais après C'est le but aussi On s'amuse On s'amuse bien Bon des bisous Un petit bisous Merci d'avoir suivi cette vidéo Ah j'ai pas mis de pub owned Il faut quand même payer le bureau J'ai une petite pub owned Et on coupe la vidéo Comme ça Je suis content Vous cherchez des packs d'overlays D'alertes de qualité Installés en un seul clic C'est sur OnPro Vous cherchez à ajouter Un bot simple Et complet Pour vous aider A gérer votre stream C'est sur OnPro Vous cherchez des musiques Libres de droits De qualité Pour éviter de vous faire ban C'est sur OnPro Et tout ça Est disponible Grâce à un simple plugin OBS Que vous pouvez télécharger Grâce au lien Dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo